... Permettez-moi de vous présenter ma communication intitulée « Le dépistage urinaire du cannabis chez les patients suivis et pour conduite addictif au niveau du service de toxicologie CHU de Citi. » Donc, j'aimerais bien partager en premier lieu l'expérience du laboratoire de toxicologie, mais le message que je veux passer, c'est un message de sensibilisation, et je veux également, à travers cette conférence, tirer la sonnette d'alarme vis-à-vis des phénomènes que représentent actuellement un problème de santé publique, qui est la consommation de drogue. Actuellement, la prévalence de cette consommation est d'abus de stipulants en Algérie, elle est en nette augmentation, donc j'aimerais bien attirer l'attention surtout de nos jeunes, mais également de nos parents, vis-à-vis de ce fléau qui représente un risque sanitaire important. Donc, avant de commencer, j'aimerais vous faire des petites généralités, à savoir la définition de la toxicomanie. Donc, on a défini comme étant une intoxication chronique, c'est-à-dire c'est suite à l'utilisation en chronique de la drogue. Et le risque, beaucoup plus, c'est la création de ce qu'on appelle de la dépendance. On a deux types de dépendance. C'est la dépendance dite organique. Ça veut dire que notre organisme devient incapable, en quelque sorte, de fonctionner normalement en l'absence de cette drogue, ce qui fait la gravité, justement, de la consommation. De deux, en plus de la dépendance organique, on parle de la dépendance psychique. C'est-à-dire, même psychiquement parlant, l'organisme ou l'être humain ne peut pas s'en passer de la consommation, puisqu'il est tout le temps à la recherche de cette euphorie, de cette sensation de bien-être, de confiance, qu'il la recherche tout le temps suite à la consommation de cette drogue. Donc, on parle également de problèmes d'accoutumance ou de tolérance, où l'individu, il a toujours besoin d'augmenter la dose afin d'avoir toujours les mêmes effets recherchés. La drogue, en effet, est définie comme étant toute molécule psychoactive, c'est-à-dire, elle agit au niveau du système nerveux central. Elle peut être naturelle. L'exemple type qu'on connaît tous, c'est le tabac. Également, l'exemple du cannabis, la drogue qu'on va citer après. Les opiacés, extraits du pavot, la cocaïne à partir du coca, mais également synthétique. Les synthétiques, c'est soit des médicaments déviés pour des fins toxiques ou manogènes, chose actuellement, ça a devenu la tendance en quelque sorte, je vais donner des exemples, ou bien, donc, ça peut être complètement des drogues dites synthétiques. Pourquoi généralement les jeunes, puisque généralement la consommation, elle débute à jeune âge, ils consomment justement donc la drogue ? Il y a plusieurs, en quelque sorte, motifs à cela. Soit satisfaire une curiosité, et je suis sûre et certain, surtout peut-être pour les garçons, au minimum à leur jeune âge, ils ont essayé de fumer une cigarette ou un joint de cannabis, c'est juste pour satisfaire une curiosité et avoir une expérience. Malheureusement, elles peuvent aller, si cette expérience-là, elle est satisfaisante, ils peuvent aller justement dans le phénomène de toxicomanie après, à long terme. Il peut chercher une invasion, une euphorie, une sensation de bien-être. Généralement, il peut, juste pour s'identifier à un groupe donné, pour dire que j'appartiens à un groupe, il consomme la drogue. Besoin d'assurance en confiance, ou complètement pour oublier une peine ou un échec. Donc, un échec, peut-être professionnel, scolaire, ou même sentimental. Donc, généralement, la classification, je vous parle de trois principaux blocs de drogue. Donc, on a ce qu'on appelle le bloc des simulants, c'est-à-dire qui simule le système nerveux. Le plus connu des simulants mineurs, c'est le tabac. Il existe également la cocaïne, les cracks, les amphitamies, les extasies, je suis sûre que vous avez entendu parler. Donc, en parallèle des simulants du système nerveux, il y a ce qu'on appelle les dépresseurs du système nerveux. Et le plus connu, c'est la consommation de l'alcool. Venant en second lieu, l'utilisation des médicaments. À la base, c'est des médicaments utilisés pour des propriétés thérapeutiques, mais malheureusement, déviés, pour leurs propriétés, justement, toxicomanogènes, déviés pour cette utilisation-là. L'exemple type, je vais citer, beaucoup plus les barbituriques. Et les exemples des molécules, des benzodiazépines utilisées, par exemple, je cite l'orivotril, communément appelé chez les jeunes rivo, ou la zarga, puisque parfois, c'est des codes utilisés entre les jeunes. Je parle également de l'horo-hypnol. L'horo-hypnol, il parle de Madame Courage ou Rouge, tout simplement, puisqu'elle procure une certaine confiance en soi, une agressivité. Elle est parfois même utilisée par ce qu'on appelle les violeurs, puisqu'en fait, elle procure à la victime une amnésie antérograte. C'est-à-dire, elle part complètement la mémoire, et est utilisée pour des violeurs pour ces raisons-là. Donc, on cite également les opiacés, et la tendance actuelle chez les jeunes, d'après les interrogatoires qu'on mène avec les patients, c'est l'utilisation du tramadol. Malheureusement, également, on parle de l'irica, améritolodoxerur. Il est très connu actuellement parmi les jeunes. Donc, pourquoi j'ai choisi, justement, le cannabis ? Puisque le cannabis constitue la drogue illicite, puisque le tabac reste une drogue qui est réglementée. Le cannabis, quoique le cannabis dans certains pays européens et aux États-Unis, donc, il commence à avoir, en quelque sorte, une réglementation de son utilisation, puisqu'il possède certaines vertus thérapeutiques. Donc, il constitue, on a dit, la drogue illicite la plus consommée dans le monde. On cite à peu près 4% de la population mondiale, à peu près 188 millions de personnes, ont consommé du cannabis, âgées généralement entre 15 ans et 65 ans. En plus, la deuxième raison pourquoi j'ai choisi le cannabis, le cannabis constitue, avec le tabac, une drogue dite d'initiation. Ça veut dire quoi, une drogue d'initiation ? Donc, généralement, puisque leur effet, en premier lieu, ce n'est pas un effet vraiment grave. Ils disent, les jeunes, généralement, « Je fume, un joint de cannabis, ça ne veut rien me faire. » Mais malheureusement, ça peut amener, par la suite, à long terme, aux jeunes, à consommer d'autres drogues. C'est pour cela qu'on parle d'une drogue d'initiation. C'est-à-dire, « Je fume le cannabis, on va dire autre chose. » C'est opiacé, l'irica, et on va voir, justement, dans les résultats de notre étude, que, généralement, il y a une polyconsommation de drogue, c'est-à-dire le cannabis associé à d'autres molécules. Donc, également, le cannabis constitue la drogue la plus fréquemment consommée chez les jeunes. Donc, le cannabis, il se présente sous forme, généralement, donc je vais aller rapidement. La feuille, elle est très caractéristique. On parle des feuilles dites en éventail. Et, comme vous voyez, c'est les sommités florales qui sont séchées et consommées après. Et le plus connu, qu'on le connaît, c'est le chanvre indien qui constitue la forme de drogue. Donc, on parle soit de l'herbe, c'est en fonction de la teneur en THC. Le THC, c'est le tetrahydrocannabyleur, c'est la molécule psychoactif qui procure, justement, donc, la sensation de bien-être que recherchent les toxicomanes. Bon, il est généralement fumé en juin, c'est-à-dire l'herbe est séchée et le fumé en juin. « Na ait tolohina inden al-kif, le marijuana. » Par exemple, en Tunisie, on parle de taclourie. La résine, c'est la forme plutôt la plus connue et commercialisée. La résine, c'est quoi ? C'est tout simplement de la poudre obtenue par tamisation et par la suite compressée en plaquettes. C'est la forme qu'on connaît tous. Chez les jeunes, c'est-à-dire que ce sont des termes utilisés par les jeunes. Et c'est-à-dire que même les chiches. La teneur, le THC, le tetrahydrocannabyleur, peut aller jusqu'à 20%. C'est-à-dire, en termes d'effet, elle est plus puissante. Donc, je vais passer rapidement. L'huile, elle est rarement utilisée pour des phantoxicomanogènes. Et on a également les formes, ce qu'on appelle les cannabinoïdes de synthèse. C'est-à-dire, ils sont synthétisés et commercialisés, comme vous voyez, dans des sachets appelés « spice ». Ou bien commercialisés sous forme complètement de gouttelettes. Donc, la personne, lorsqu'elle veut les consommer, elle les met dans des papiers buvoires et les consomme après. Donc, à l'échelle nationale, d'après les résultats statistiques de l'Office national de lutte contre la drogue et la toxicomanie, apparemment, il y a une énorme... Donc, ces dernières années, j'ai donné les statistiques de 2020, une augmentation en termes de CISI de résine de cannabis. Regarde, on passe de 6 tonnes début juin, en 2020, 12 tonnes, pardon, le mois de juin. Totalité 2020, 77 tonnes de résine CISI. Et apparemment, c'est la région, beaucoup plus que vous connaissez, c'est la région ouest. La CISI a connu vraiment une énorme importance. Les intoxications, je vais passer rapidement. Les effets, c'est beaucoup plus, on l'a dit, c'est les effets en chronique. Les aigus, c'est généralement la sensation que cherche le toxicoman. On parle, je vais résumer tout ça, en ce qu'on appelle l'ivresse cannabique. La personne, en quelque sorte, lorsqu'elle consomme les fumées, elle va entrer dans un montre en parallèle. On parle d'un montre d'hallucination, généralement. Donc, on parle soit, c'est des hallucinations dites auditives ou bien visuelles. D'accord ? Rarement, donc, on peut avoir des sécheresses buccales, des rétentions pulmonaires, une tachycardie, mais généralement, c'est des sensations que recherche la personne lorsqu'elle consomme le cannabis. C'est à long terme que pose le problème. Donc, à long terme, je vais parler, comme j'ai dit en premier lieu, c'est la dépendance, aussi bien psychique et physique, la tolérance. La personne, elle augmente toujours la dose pour avoir les mêmes effets. Le risque majeur, c'est la psychose cannabique. C'est-à-dire, la forme la plus connue, c'est la schizophrénie. Une fois, on attend ce stade-là, c'est irréversible. C'est-à-dire, vraiment, il faut la prise en charge dans des lieux spécialisés. Bien sûr, on parle donc du risque, mais généralement, c'est associé au tabac plus qu'au cannabis. C'est le risque du cancer broncho-pulmonaire. Je vais vous partager, permettez-moi de partager avec vous l'expérience du laboratoire de toxicologie, puisqu'on joue, en quelque sorte, le maillon entre le patient, qui se présente au niveau du laboratoire, et le médecin. Soit on travaille avec le service de psychiatrie, ça n'est pas ça, ou bien les CISA. Les CISA, c'est quoi ? C'est ce qu'on appelle les centres intermédiaires de soins addictifs. Donc, il existe à peu près 35 centres sur le territoire algérien. Au Hnafisteif, c'est au niveau de Bel-Air, le PSP de Bel-Air. Le patient, bien sûr, le toxicoman, s'il a conscience de la gravité de la drogue, il aille vers le médecin. C'est un suivi psychologique, et par la suite, on fait un prélèvement urinaire au niveau du laboratoire pour pouvoir dépister quel type de drogue la personne consomme. Également, on travaille les urgences médicales et la médecine légale. Donc, ici, je vais beaucoup plus aller vers l'exploitation des résultats issus de CISA ou bien la psychiatrie, dans un cadre de suivi de la pharmacodépendance de ces personnes-là. Puisque le suivi sert à la prévention, mais également à la prise en charge des toxicomanes après. Donc, je vais exposer devant vous les résultats d'une étude rétrospective d'à peu près 400 cas accueillis au niveau du service de toxicologie entre 2017 et 2020. Le patient se présente à un autre niveau, on lui fait un interrogatoire. Parfois, on trouve des personnes qui sont vraiment très attentives, qui nous disent qu'est-ce qu'ils consomment exactement, quel type de drogue, quand est-ce qu'il a commencé. Et parfois, la personne est mise complètement... Généralement, c'est des jeunes accompagnés avec leurs parents. Et ils disent, non, je n'ai jamais consommé, ce n'est pas vrai, c'est mes parents qui suspectent et tout. On essaie en premier lieu d'entretenir avec eux une relation de confiance beaucoup plus. Et par la suite, c'est un prélèvement, c'est un autre niveau qui se fait le prélèvement urinaire pour éviter toute dérive. Un prélèvement urinaire est effectué et on fait ce qu'on appelle un dépistage. Soit un dépistage, rapidement, on utilise des tests comme les tests de gonsesse, où il y a donc neuf drogues à détecter, à savoir, en dehors du cannabis, vous avez les benzodiazépines, les antidépresseurs tricycliques, les amphetamines, les methamphetamines, les barbituriques, les opiacés, les cocaïnes, etc. Donc, généralement, neuf drogues qu'on dépiste. Ou bien, on utilise un matériel plus sophistiqué, se basant sur les methanautomates, également une fée, les neuf drogues qu'on vient de citer. Je vais exposer rapidement les résultats. Regarde, sur les 400 cas, 136, à peu près 34%, sont révélés positifs au cannabis. Cannabis et autre chose. Donc, j'expose uniquement les résultats du cannabis. 34%, quand même, sur les 400. Sachant que les 400, c'est des personnes volontaires. voulaient faire ou généralement amenées par leurs parents. C'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment la situation réelle du terrain. Si je parle de l'âge, quand même, sur les cas positifs, entre 11 et 20 ans, c'est les consommateurs de cannabis. C'est vraiment grave. Entre 21 et 30 ans, on a à peu près un pourcentage de 30%. C'est-à-dire, la tranche d'âge la plus touchée, c'est les jeunes personnes, entre 11 ans et 20 ans. Si, sur la base des déclarations des toxicomanes, regarde l'âge de début de consommation. Lorsqu'ils disent, « Est-ce que vous avez commencé la consommation ? » On a quand même trois cas qui ont commencé à l'âge de 10 ans. Et la majorité, donc 18%, on va dire 19%, ils ont commencé à partir entre 11 et 20 ans. C'est vraiment très précoce. Donc, si les consommateurs, entre le milieu, c'est l'homme, donc 86%, ça n'empêche que 14%, c'est des femmes. Généralement, les femmes, c'est un tabou, ils avouent rarement qu'elles consomment le cannabis ou d'autres drogues. Donc, par rapport à la situation professionnelle, on voit quand même que 51% n'ont pas donc une situation professionnelle stable ou sans profession. Donc, dénotons que c'est parmi les facteurs qui poussent les jeunes à aller vers la consommation de la drogue afin de fuir une situation réelle. Ce qui est important également, c'est sur la base des drogues avouées, consommées, la majorité consomme le cannabis tout seul. 39% c'est du cannabis. 7% également, phénomène qui est nouveau, c'est le Lyrica, c'est le Lyrica de Néadroli. Donc, à peu près 2% c'est les benzodiazibines, le reste, donc 51%, c'est une association généralement cannabis avec d'autres drogues. Je vais attirer votre attention, c'est juste. Quelle est l'association la plus fréquente ? C'est cannabis Lyrica, c'est en jaune, vous voyez, c'est 11,32%. Cannabis, benzodiazibines, c'est en bleu, également 11%. Parce que généralement, les benzodiazibines, c'est des dépresseurs. Et lorsque la personne arrête la consommation de cannabis, on a ce qu'on appelle le phénomène de sévrage. La personne devient agitée, agressive, donc pour calmer un petit peu les effets secondaires du cannabis, il consomme un dépresseur. Il se calme avec les benzodiazibines. Ou Lyrica, il procure également la même chose. Chose également qui est importante, on note également les autres associations de l'ordre de 2%, cannabis, cocaïne, oui, il ne reste pas trop. Et les autres, les opiacés. Donc, d'autres drogues également. En plus du cannabis, il y a les benzodiazibines qui viennent en premier lieu, selon les analyses, les opiacés, barbiturie, cocaïne antidépresseur, antidépresseur, pardon, benzodiazibine, et benzodiazibine, barbiturie. Donc, l'association avec l'alcool, on trouve une association dans 13% des cas. La prise en charge, heureusement, donc, il y a ce qu'on appelle les 6 A, que je viens de citer. Donc, la personne, elle se fait chez la personne volontaire, ayant pris conscience du risque qu'elle encoure vis-à-vis de la consommation de la drogue, il y a une prise en charge psychothérapeutique, une prise en charge pharmacologique par l'utilisation de certaines thérapies, se basant essentiellement sur de l'héroléptique, à savoir l'aldone, et certaines antidépressants. Donc, en conclusion, je dis que la consommation du cannabis représente un fléau majeur dans notre société. C'est une réalité qui est là, malheureusement. il présente un problème de santé d'ordre public et qui rend l'usage interdit de le dépistage, puisque le dépistage urinaire toxicologique va nous permettre de mettre un système d'évaluation et de suivi des cas d'abus de pharmacodépendance aux substances dites psychoactives. Donc, on repère ainsi le risque sanitaire afin d'assurer une prise en charge secondaire et adéquate, soit au niveau des CISA, soit complètement, c'est des centres d'hospitalisation. Il y a deux en Algérie, celui de Blida et celui d'Oran. Et l'Algérie, justement, a mis en place, je vous ai mis en lien, la liste des CISA existants à l'État territoire national. L'Office national, justement, le rôle de Saoud, c'est quoi ? C'est de repérer les cas à l'échelle nationale afin de mettre des systèmes de prévention. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Merci.